Pour commencer, pour connaître un peu votre degré de connaissance du sujet, qui a déjà entendu parler de l'ouverture des données publiques ou de l'open data ? C'est bien. Qui est déjà allé sur le portail open data de Toulouse-Métropole ? Voilà, pas mal. Et qui a déjà réutilisé des données ? C'est bien. Je vous ferai quand même un petit rappel. Pour qu'on remette un peu les choses dans leur contexte, surtout que les réglementations ont beaucoup évolué depuis un an. Donc définition rapide, l'ouverture et le partage des données publiques, ce qu'on appelle aussi l'open data, ça consiste à mettre à disposition de tous les citoyens sur Internet toutes les données publiques brutes qui ont vocation à être librement accessibles et gratuitement réutilisables. Ça suppose donc trois conditions. Être lisible par une machine. Ça veut dire que si on met en ligne des PDF, c'est pas de l'open data. Sur Internet, donc sans contraintes d'accès, dans un format ouvert. Ça, c'est important. Et puis, être clair sur les conditions de réutilisation. Puisque ouvrir des données, c'est bien. Si elles ne peuvent pas être réutilisées, ça perd quand même beaucoup de son intérêt. Donc, pour ça, il faut avoir une licence qui soit claire. Alors, pourquoi on ouvre les données ? Alors, d'ailleurs, vous allez peut-être entendre parler de ça. D'ici quelques jours, on va fêter les dix ans de l'open data, puisque c'est né en décembre 2007. C'était des universitaires du côté de San Francisco qui s'étaient réunis et puis qui avaient eu ce projet de gouvernement ouvert et qui était destiné aux candidats à la présidence aux élections américaines de 2008. Et ensuite, ça a été utilisé par Barack Obama pendant son mandat. Donc, ça fait maintenant dix ans que c'est né, ce mouvement. Et ça n'a mis finalement pas tant de temps que ça à traverser l'Atlantique, puisque les premiers portails français ont été ouverts en décembre 2010. Donc, on a mis trois ans à adopter ce sujet-là. Donc, pourquoi ouvrir les données ? Donc, un meilleur accès à une meilleure connaissance du territoire. C'est pour ça qu'il y a énormément de données géographiques qui sont ouvertes et qui sont sur le portail Open Data Tools Métropole et sur tous les portails Open Data des collectivités françaises. A peu près 30% des données sont des données géographiques. Renforcer la transparence de l'action publique, ça c'est important, puisque vous savez que le contrat social qui existe, notamment en France, mais ce n'est pas juste dans ce pays, il y a une balance. C'est le citoyen consent à l'impôt. Donc, ça, ça a été vraiment écrit, théorisé au XIXe siècle. Mais au regard de ça, l'État, la puissance publique, se doit à être transparent. Donc, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 15. Tout agent public doit rendre compte de son administration. Et puis, c'est devenu maintenant la transparence administrative, donc l'accès aux documents administratifs et puis l'ouverture des données publiques. Voilà, donc c'est cette balance-là. Évidemment, il y a une notion de développement de services et de soutien à l'économie locale. Ça, c'est un point qui est important. Donc, selon les sensibilités des territoires, on axe soit sur la relation citoyenne, soit sur le soutien à l'économie locale, l'un n'empêchant pas l'autre, mais avec des prismes qui sont différents. Évidemment, améliorer les services qui sont rendus à la population. Donc, le gros exemple qu'on a sur Toulouse, vous avez vu les éléments, c'est le menu des cantines scolaires. Ça, c'est un point qui n'est pas si anecdotique que ça. Donc, c'est un soir à la cantine, en face de l'Insight, en face de chez vous, donc un start-up, un start-upper, qui est venu me voir en me disant « Ce serait bien qu'on ait les menus de la cuisine centrale. » Ok, très bien. On n'avait pas pensé un instant que les menus de la cuisine centrale pouvaient être intéressés du monde. Donc, sur ce, ni une ni deux, on est allé voir la cuisine centrale pour demander l'ouverture des menus. Ça a quand même pris six mois, parce que ça ne se fait pas comme ça non plus, l'ouverture des données. Il faut les extraire de l'outil métier, il faut les retraiter, il faut que ça ait une forme qui soit compréhensible, il faut automatiser la mise à jour, parce qu'il n'est pas question de faire ça à la main tous les mois. Mais à la suite de ça, cette start-up a pu ouvrir une application mobile qui s'appelle Kidimiam. Donc, il y en a deux en France, une des applications mobiles de ce type-là. Il y a Kidimiam sur Toulouse, et puis il y en a une autre à Saint-Malo qui s'appelle Yadifrit. C'est quand même toujours un petit peu ludique, et qui permet aux parents de savoir très précisément ce que mangent les enfants à la cantine, sans avoir à cliquer douze fois sur le site institutionnel de ToulouseFR pour trouver le menu, parce qu'il est publié, en ayant de façon simple tous les allergènes contenus dans les plats, et puis surtout en ayant une alerte push quand il y a des grèves. Ça, vous n'êtes pas encore trop concerné, parce que je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aient des enfants qui sont en âge scolaire ici. Néanmoins, quand il y a une grève à la cantine et qu'on vous demande d'amener un panier pique-nique le lendemain, et que vous le savez juste le soir à 20h, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous l'avez su dans la journée grâce à l'alerte push, ça vous facilite la vie. Donc, c'est vraiment améliorer les services rendus à la population. Et puis, on s'est rendu compte finalement qu'au sein de la collectivité, on était nos premiers clients. Donc, c'est vraiment mutualiser les échanges entre services. Et ça permet, ce système d'ouverture des données, de dé-siloter l'organisation, puisque, vous le savez peut-être, dans une organisation, il y a des services, il y a des directions, et puis, quand on regarde les organigrammes, ça fait des silos. Chacun travaille sur sa mission. Donc, ceux qui sont sur les services urbains, ils ramassent les poubelles et puis sont bien concentrés sur ce sujet-là. Ceux qui s'occupent des cantines sont bien concentrés sur ce sujet-là, mais ça ne parle pas forcément ensemble. Et justement, parfois, pour arriver à mettre en place, pour mieux travailler, on a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe ailleurs dans la collectivité. Et donc, en pouvant accéder aux données, tout simplement, ça mutualise les échanges entre services, ça permet d'avoir de l'horizontalité et d'avoir une meilleure efficacité. Alors, l'historique de l'ouverture des données, je vous l'ai dit, 1789, c'est le premier texte, c'est l'article 16. Je vais vous le lire, parce que tout à l'heure, c'était un peu imprécis. C'est « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Voilà, c'est ça. Après, il s'est passé un petit peu de temps, puisque la date suivante, c'est 1978, donc deux siècles, quasiment, avec la création de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, et qui prévoyait au départ que tout citoyen avait le droit de demander à une administration un document administratif. En 1978, on était surtout sur du papier. Et puis, à la suite des transpositions des directives, vous voyez, 2005-2010, donc la transposition en droit français de directives, eh bien, la communication de documents administratifs s'est transformée en ouverture des données publiques. Donc maintenant, c'est plus seulement le citoyen qui demande, c'est l'administration qui doit ouvrir, je dirais, sans attendre qu'on lui demande quelque chose. Donc 2010-2011, l'ouverture des premiers portails open data des collectivités, donc le premier CEREN en décembre 2010, ensuite Paris, Montpellier, le Conseil général de Saône-et-Loire et Toulouse, ont été cinquième collectivité à ouvrir nos données en octobre 2011. La création d'EtatLab, EttatLab, c'est le service interministériel auprès du Premier ministre, qui est chargé de l'ouverture des données publiques, et il se concentre principalement sur les données des ministères, et puis des grandes agences nationales, type INSEE, IGN, etc. En 2012, création d'Open Data France, à Toulouse. Plus exactement, la première réunion informelle s'est tenue à Paris, mais la création de l'association a été faite à Toulouse en octobre 2013, au Capitole. Le premier président, ça a été Pierre Cohen, et le président suivant Bertrand Serpe. Et maintenant, on a fait l'AG mardi, et la nouvelle présidente d'Open Data France, c'est Laurence Compara, de la mairie de Grenoble. 2016, donc il y a un an, quasiment, 13 mois plus exactement, loi pour une république numérique, donc c'est la loi Le Maire, et qui prévoit l'obligation de publication en Open Data pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Donc c'est vraiment l'Open Data par défaut. Alors, quelles données on ouvre ? Déjà, tous les principaux documents administratifs, donc les données qui constituent ces principaux documents administratifs sont extraites pour être ouvertes. Les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire. Les documents communiqués à la suite des demandes CADA, c'est logique. S'il y a une demande à la CADA et qu'elle dit qu'il faut ouvrir cette donnée, évidemment, elle est ouverte, on ne va pas redemander à chaque fois la même chose. Les informations publiques des archives, les bases données et les codes sources sont considérés comme des documents administratifs. Donc, code source des impôts, code source d'APB, je pense que ça, ça vaut pas. Et après, il y a d'autres dispositions thématiques, donc tout ce qui concerne les subventions aux associations, tout ce qui concerne le domaine public routier. Donc ça, c'est important, notamment sur les vitesses à ne pas dépasser, puisque pour savoir les vitesses limites sur chaque tronçon de route, c'est quand même important que ce soit connu de tout le monde. Les données de consommation énergétique et puis toutes d'autres données dont l'ouverture est obligatoire, mais qui ne sont pas listées dans la loi, qui sont listées dans des décrets séparés qui sont pour beaucoup déjà intervenus ou d'autres encore à venir. Donc, alors, quelles données publiées par Toulouse ? Mon slide n'est déjà plus à jour, puisqu'on en a ouvert trois de plus jeudi. Donc, 285 données, les dernières données ouvertes, c'est l'inventaire des collections du musée Saint-Raymond, le musée des Antiques. Donc, vous avez les 24 000 pièces du musée Saint-Raymond avec la liste et ce qui est. Et ça vous permet aussi de faire des recherches croisées puisqu'ils ont publié les photos 3D sur Sketchfab. Donc, vous avez tous ces éléments. Donc, sur les données publiées, on revient un peu sur les exemples que j'avais données au début, qui sont tout ce qui concerne le territoire, les filaires de voirie, les adresses précises, les secteurs de ramassage de poubelles, les menus des cantines, tout ce qui est inventaire des musées, donc musée des Augustins, musée Saint-Raymond, les budgets depuis 2012, les comptes administratifs depuis 2012, les subventions, les marchés publics, les arbres d'alignement, ça c'est important puisque quand on connaît les essences des arbres d'alignement, on peut avoir derrière les pollens, qui se volettent, enfin qui volent partout. Et pour les allergiques, c'est quand même important. Les jardins, enfin voilà, etc. Beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que Toulouse, en Occitanie, on le sait. Donc, on a un territoire qui est très actif. Et ça, je vous ai pris, pas tous, mais les petits logos, donc Toulouse, Montpellier, bien sûr, qui ouvre ses données depuis 2011. Donc, ils sont très actifs, notamment avec OpenStreetMap, puisqu'ils ont un partenariat avec OSM pour la publication de données. Castelnaudary, qui est aussi très en point. D'ailleurs, l'élu de Castelnaudary fait partie du conseil d'administration d'Open Data France, Cahors, le Gers, le Cycoval, depuis deux mois, à peu près. Le département, bien sûr. Et puis, Rodez, Noé, le Cyctiam, qui est un syndicat intercommunal de l'Aveyron et qui comporte 450 collectivités et qui traitent de leur informatique. Donc, aussi, ils sont là-dessus. Frontignan, on va sur des plus petites communes, mais il n'y a pas de raison. Et puis, en cours, la région Occitanie, qui est en train de se lancer, et le département des Hauts-de-Pyrénées. C'est des 65, le département des Hauts-de-Pyrénées. Et Open Data Lab, donc ça, je vais vous faire un petit point là-dessus. C'est la préfecture de région qui travaille beaucoup et qui a eu des financements nationaux pour ça, pour aider, justement, les collectivités, surtout les plus petites, à ouvrir leurs données. Ils ont travaillé avec Rodez, avec Noé, avec Frontignan, notamment, pour, justement, les aider à ouvrir leurs données plus facilement en mettant en place un script qui permet de récupérer les données publiées sur data.gouv pour les insérer sur le site institutionnel de la collectivité. Parce que pour publier les données, ça se fait sur Internet, mais soit on monte un portail spécifique, soit on publie sur data.gouv, là, c'est gratuit, soit, si on est petit, on n'a pas beaucoup de sous et qu'on veut avoir aussi de la visibilité, comment on fait ? Donc, c'est là où Open Data Lab intervient. On peut mettre les données sur data.gouv et grâce au script qui a été développé par Open Data Lab, on peut récupérer les données et les mettre sur le portail institutionnel. C'est ce que fait Rodez, par exemple. Voilà. Alors, comment on peut réutiliser les données ? Déjà, les données publiques ouvertes, elles sont librement réutilisables pour tout usage, y compris à des fins commerciales. Alors, entrons-nous bien sur à des fins commerciales. Si vous utilisez des données qui sont ouvertes gratuitement, vous ne pouvez pas revendre les données. Ça n'a pas de sens. En revanche, ce que vous pouvez commercialiser, c'est le service que vous avez associé et qui utilise les données pour tourner. Votre plus-value, c'est le service, ce n'est pas la donnée. Et chaque jeu de données est associé à une licence de réutilisation. En général, les licences, il y en a une par portail. Il est très rare qu'une même collectivité ou un même producteur de données ait deux licences. Parce que c'est quand même... Après, ça devient compliqué pour le réutilisateur de comprendre quelles licences. La loi pour la République numérique, elle prévoit l'homologation des licences de réutilisation puisqu'avant, il y avait quand même beaucoup de licences aussi pour simplifier la compréhension des réutilisateurs. Donc, il y en a deux. La licence ouverte qui a été rédigée par Etalab et la licence ODBL. La licence ODBL, notamment, elle est utilisée par OpenStreetMap. Ça donne aussi le poids de cette licence. Et toutes les autres licences, notamment les licences maison que les collectivités auraient pu faire ou avoir la tentation de faire, elles doivent faire l'objet d'une homologation pour pouvoir être validée. L'homologation, c'est compliqué quand même. Ce qui fait que, petit à petit, ça va se restreindre sur soit la licence ouverte, soit l'ODBL, ce qui était quand même de toute façon l'idée. Petit focus sur les données à caractère personnel puisque, notamment, au début de l'Open Data, il y a eu des attaques qui étaient de dire « Ah là là, l'Open Data, c'est très très dangereux puisqu'on va tout connaître sur tout le monde. » Non. C'est là où il faut faire la part des choses. Les données publiques, c'est toutes les données hormis les données qui concernent des personnes physiques. Donc, on va vous schématiser. Tout ce qui entre dans le champ d'application de la loi informatique et liberté et qui concerne des personnes physiques, des individus, ça n'entre pas dans le champ de l'Open Data. Néanmoins, il y a quand même quelques exceptions qui sont prévues. Il y a des informations publiques qui contiennent des données à caractère personnel qui ne portent pas atteint à la vie privée qui peuvent être publiées et réutilisées. Exemple, l'organigramme d'une administration ou d'un ministère. C'est quand même important de savoir qui travaille dans le secteur public. Néanmoins, cette liste de données doit être fixée par décret. Donc, ça ne sera pas comme ça, j'ouvre. Et puis, trois autres points. Les informations publiques qui comportent des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation si la personne concernée y a consenti, bien sûr. Si on peut les rendre anonymes, évidemment, puisque si elles sont anonymisées sans possibilité d'être réidentifiantes, elles ne sont plus des données à caractère personnel, donc on peut les ouvrir. Ou s'il y a une disposition législative qui le permet, dans des cas que je n'ai pas en tête, mais on peut toujours le prévoir. Mais c'est une disposition législative, ce n'est pas un décret, ça veut dire que ça fait l'objet d'un débat au Parlement. Ce n'est pas si simple. Les données à caractère personnel et les licences, ça aussi, vous pouvez bien préciser, les licences ouvertes comme au DBL n'exonèrent pas le réutilisateur du respect des textes en vigueur. Ce n'est pas parce que je publie, moi, producteur de données, des données à caractère personnel précisées comme telles dans mes métadonnées, que le réutilisateur, il est exonéré de toute responsabilité. Donc, si vous les réutilisez, vous avez toujours votre responsabilité et l'obligation de respecter les lois en vigueur. Donc, les lois en vigueur, c'est la loi informatique et liberté et à partir de mai 2018, c'est ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données à Caractère Personnel, qui est un règlement européen. C'est le même texte qui s'applique dans toute l'Union européenne et qui est très strict. Je ne sais pas si en tant qu'étudiant à l'Insight, c'est des choses qui vous sont familières. Mais bon, en tout cas, informaticien, futur informaticien, il faut s'en inquiéter quand même. Alors, la licence ouverte, elle a été rédigée par Etalab, modifiée en 2017, au printemps, juste avant le décret. Elle promeut la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction, la redistribution, l'adaptation à l'exploitation commerciale des données. Elle est compatible avec les standards des licences en pun data étrangères, notamment britanniques, ainsi que les standards internationaux. Il y a une condition associée, c'est de mentionner la paternité de la donnée. C'est-à-dire, j'utilise cette donnée, mais elle vient de Toulouse-Métropole, de Paris, de ministères, machin, etc. C'est obligatoire. C'est réutilisable par les collectivités ou par tous les ministères. Et là aussi, ça n'exonère le réutilisateur d'aucune de ses responsabilités. Donc, c'est assez facile de la trouver. Normalement, ça ne marche pas. Petit souci d'Internet. Je vais laver. C'est un peu moche, mais vous voyez, c'est sur le bloc d'État-LAV. Vous avez la licence et vous pouvez la télécharger facilement. la licence au DBL. Sur à peu près 80 collectivités membres de l'Open Data France, c'est moitié-moitié. 50% licence ouverte, 50% au DBL. Donc, c'est vraiment très partagé. Elle a été écrite par l'Open Knowledge. Elle a été traduite en français par une association qui s'appelle Veni Vidi Libri en 2011, au moment où la mairie de Paris a ouvert ses données. La traduction a été validée par l'Open Knowledge. Elle est utilisée par OSM et utilisée par la moitié des collectivités membres d'Open Data France. Toulouse Métropole utilise l'ODBL. Montpellier est sur la licence ouverte, Bordeaux, sur la licence ouverte, Paris est sur l'ODBL, Rennes, Nantes sur l'ODBL. Voilà, je vous dis, c'est à peu près moitié-moitié. Alors, elle est un peu plus contraignante. Donc, on est toujours libre de copier, distribuer, utiliser la base de données, de créer des créations à partir de la base de données, d'adapter, modifier, transformer, construire un service. Néanmoins, là, il y a trois conditions qui sont mentionnées à la paternité. Partager aux conditions identiques, ça, c'est un point important. Et puis, de garder ouvert. Alors, pourquoi partager aux conditions identiques ? Tout simplement parce que la donnée, c'est dur à collecter. C'est dur à collecter, c'est dur à maintenir à jour, c'est dur d'avoir des données de qualité. Donc, le principe, c'est de se dire que, eh bien, c'est un bien commun, on travaille tous dans le même sens qui est d'avoir des données à jour et de qualité. Donc, s'il y a un réutilisateur qui améliore le jeu de données, l'intérêt, je pense, c'est qu'il le garde ouvert et qu'il repartage. Comme ça, ça rebénéficie à l'ensemble de l'écosystème. Voilà, c'est la philosophie. Et puis, garder ouvert, ça veut dire qu'il ne faut pas refermer derrière la base de données qui a été utilisée. Et en plus, cette licence, c'est ce qu'on appelle une licence virale, c'est-à-dire qu'elle contamine le reste de la base de données. Alors, pourquoi on l'utilise à Toulouse ? On considère que c'est un bien commun, donc il convient d'insérer dans un processus d'amélioration continue pour favoriser le tissu économique local. Et on participe aussi à une réflexion nationale sur le sujet. Je vais vous expliquer cette réflexion. Donc, cette réflexion, c'est un travail de lecture qui est réalisé par Open Data France depuis 18 mois. Donc, en gros, c'est votre serviteur et puis le collègue de la mairie de Paris à l'aide d'un avocat, l'avocat de Véni Vidi Libri. Puisqu'il y avait pas mal de réutilisateurs, notamment des gros réutilisateurs. Donc, c'est simple, Google, OpenStreet, TomTom, Apple, et puis Ear, qui se posaient des tas de questions sur la licence. Et puis, il y avait d'autres réutilisateurs, donc on va dire plus petits, genre start-up, qui eusent poser des questions, mais ne le manifestaient pas. Mais on voyait bien dans certaines rencontres que, grosso modo, c'est compliqué à comprendre. La licence de réutilisation, notamment l'ODBL, c'est quand même 10 pages, super précis, c'est un peu lourdingue, donc bon, il fallait aussi faire de l'explication. Donc, on a fait ce travail de lecture et d'explication. Donc, le document de lecture, il est validé par les membres d'Open Data France. Il y a un appel à commentaire qui est en cours. Ça devrait être en ligne aujourd'hui. Je n'ai pas eu encore l'info, mais c'était prévu que ce soit en ligne aujourd'hui. On la validera définitivement en janvier lors du prochain conseiller d'administration d'Open Data France. Et ensuite, on va mettre en place un guichet qui permettra justement de reposer des questions sur les éléments d'interprétation qui n'ont pas encore été traités aujourd'hui. Alors, si ça a le bon goût de marché. Non, ça n'a pas le bon goût de marché. Voilà, ce n'est pas plus joli. Bon, voilà. Donc, on a fait ce travail. Voilà. Donc, vous pourrez le trouver. Donc, qu'est-ce qu'un concédant ? Est-ce que ça couvre les données à caractère personnelles ? Est-ce que ça peut donner à la perception d'une redevance ? Donc là, c'est simple. Ce qui est prévu, c'est que, voilà, je suis réutilisateur, est-ce que je peux faire payer la distribution des données ? Donc, les personnes publiques ne peuvent pas faire payer la redistribution de données puisqu'il est prévu dans la loi que les données publiques sont mises à disposition gratuitement. Voilà, comment je peux mentionner la paternité ? Donc, voilà, avec des exemples, tout basiques. Comment assurer le repartage à l'identique ? C'est un point important. Donc, pourquoi ça le prévoit ? Donc, c'est ce que je vais expliquer. C'est l'investissement en pérennité, enfin, la difficulté d'avoir la donnée de qualité. Bon, mais ça, je ne vous apprends rien. Comment le faire ? Et puis, des petits points sur, justement, la viralité. On avait des jolis schémas. Vous voyez, ils ne s'affichent pas. C'est dommage parce que ça permettait justement de comprendre le phénomène de contamination. Donc, on avait fait des petits dessins, un peu des théories des patates. Donc, un truc assez basique. J'ai une donnée, une base de données au DBL qui vient, je prends une autre base de données qui est non au DBL. Je les fusionne. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a considéré. C'est là où on arrive en interprétation. Open Data France qui ne sont pas les mêmes interprétations que peut avoir OSM par exemple. On a considéré que si les bases de données étaient sur le même périmètre géographique et sur la même thématique, eh bien, il y avait une contamination complète. En revanche, si la base de données non au DBL était sur un territoire géographique plus large, eh bien, ça ne contaminait que la partie géographique de Toulouse qui, elle, était en au DBL. Ça va ? Vous suivez ? Ce n'est pas facile. Il y a un peu de glose, un peu d'éléments. Ça, c'est un point de restriction par rapport au texte initial qui est important puisque l'ODBL, quand elle a été écrite, elle a été beaucoup écrite justement pour les données géographiques et notamment tout ce qui était OSM. OSM, leur principe, c'est qu'ils font une cartographie mondiale. Sauf que quand on est une collectivité qui ouvre ses données publiques, qu'on n'est pas du tout dans cette dimension-là, il est un peu, je dirais, ridicule d'imaginer que si on ouvre la base des données des boulangeries de Toulouse, ça va contaminer l'ensemble des bases des données des boulangeries du monde entier. Donc, c'est pour ça qu'on a restreint ça vraiment au périmètre géographique et puis aussi à la thématique. Et ça va nous forcer, nous aussi, producteurs de données, à être très clairs dans les métadonnées qu'on met en place. Ça aussi, c'est un travail qui est important, d'expliquer quelle est la thématique qui est associée au jeu de données. Petit point sur le droit applicable et la juridiction compétente, c'est important. Et puis, la redistribution des bases de données sous une autre licence. Voilà. Et il est très clair qu'on ne peut pas changer la licence d'une base de données. Donc, on ne peut pas remettre, on va dire, une couche de propriété intellectuelle sur des données publiques. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux utiliser pourquoi des CPUs et puis des petits formulaires de saisine ? Voilà la question. Voilà. Donc, ça, c'est cette réflexion qui est un long travail puisqu'il a quand même fallu déjà bien s'approprier le texte de la licence, ce que ça voulait dire, les éléments, le pourquoi, la philosophie de départ. Pour ensuite, on a eu plusieurs rencontres avec les réutilisateurs, et donc, je vous dis, les Google, Apple, TomTom, l'ASNCF aussi qui est très soucieuse de ces données pour justement qu'on commence à arriver à une sorte de consensus. On n'y est pas encore, mais c'est l'objet de l'appel à commentaires. Et puis, ça restera toujours que la lecture des collectivités, membres d'Open Data France. Ça n'a pas vocation à s'imposer. En revanche, pour les réutilisateurs de données publiques de collectivités, ça sera quand même la grille de lecture de référence. Sur Toulouse, donc là, je me recentre un peu sur le local, les services culturels de la ville ont souhaité réaffirmer les conditions d'utilisation des données et des œuvres culturelles par une délibération, délibération qui a été votée en juin et qui est intéressante normalement. C'est pareil, ce n'est pas plus joli. C'est là que vous la trouvez tout simplement sur Toulouse-FR. avec son numéro, vous la retrouvere facilement. Donc voilà, cette délibération, elle explique bien tout ce que la façon dont les services culturels de la mairie de Toulouse entendent faire sur les données et sur les éléments culturels. c'est un point qui est intéressant puisque là, il y a plusieurs musées qui se sont mis d'accord et assez vite, ce qui est un point quand même à souligner. Donc le musée des Augustins, le musée Saint-Raymond, le musée de l'Affiche, le musée Georges-Lavitte, le musée Paul-Lupuis, les archives aussi qui sont très en pointe là-dessus. Il y a beaucoup de données qui viennent des archives municipales. Vous pouvez trouver. Voilà, donc pour arriver à un consensus sur la politique d'utilisation des données de la collectivité et des éléments sur les œuvres culturelles. C'est tout coupé. Donc en fait, il y a trois catégories qui ont été déterminées. Donc les informations publiques et les bases de données, c'est la licence au DBL. Voilà. Les œuvres qui sont entrées dans le domaine public, elles sont librement réutilisables, mais il faut quand même mentionner l'auteur, la provenance, et puis il y a une forme qui a été déterminée justement pour mentionner ça correctement. Donc c'est le nom de l'établissement patrimonial, la référence ou la code. Voilà. Les œuvres dont la ville est l'unique tutelaire des droits, donc à chaque fois, sous chaque œuvre, c'est quand même bien précisé. Donc il y a aussi un travail qui est fait de la part de l'établissement culturel, à chaque fois, œuvre par œuvre, de déterminer si c'est des œuvres dans le domaine public, des œuvres dont la ville est l'unique tutelaire de droit, etc. Et là, c'est la licence, c'est CEC Common 4.0 qui s'applique, donc sous réserve de mentionner l'auteur. Là aussi, l'auteur, c'est la ville de Toulouse, le nom de l'établissement, la côte externe. Et voilà, donc ça, ça a été délibéré. Voilà, vous voyez. Bon, je vous ai mis le résumé là-dessus, finalement. Donc voilà, ça reprend. Et voilà. Donc s'il y a des questions, on a encore dix minutes ensemble, donc ça permet justement d'avoir suffisamment de temps pour se poser des questions. ben voilà. Voilà, du 23 juin. Bonsoir, merci pour cet exposé, c'était simple et clair. Dites-moi, quand on interpelle la CADA et qu'on obtient un gain de cause, ça fait jurisprudence à une demande similaire de même type de document dans un autre département, par exemple, le préfet est obligé d'obtempérer. Mais cette jurisprudence n'est pas implémentée dans les listes des documents que les administrations sont censées verser dans les communs. Je pense par exemple au cas du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, qui a été, enfin la CADA alors a tapé sur les doigts régulièrement, mais le BRGM continue et n'a pas vouloir délivrer ce qui est censé être des documents publics. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai lu hier que la CADA avait considéré que justement ce genre de choses n'était plus possible, donc ça rentrait bien dans la liste avec la restriction que c'était que ce qui avait été décidé, les décisions de la CADA depuis avril. Voilà. Donc, ça grognait un petit peu en disant que c'est que depuis avril. Bon, déjà, c'est depuis avril. Donc, à partir d'avril 2017, ça rentre dans la liste. Bonjour. Moi, je viens de Montpellier, en fait, je suis un peu curieux pourquoi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certaines métropoles, qu'il y a certaines collectivités qui collaborent avec OpenStreetMap pour réutiliser les données OpenStreetMap dans leur open data. Pourquoi en fait Toulouse fait l'exception ? C'est des raisons politiques ou c'est des problèmes de licence ? C'est quoi ? Alors, pas du tout. Alors, il y a peu de collectivités qui collaborent avec OSM. Montpellier est plutôt l'exception dans ce genre-là, tout simplement parce que, je veux dire, c'est très simple, c'est que le chef de projet Open Data de Montpellier est un contributeur actif d'OSM. Voilà, ça tient vraiment à très peu de choses. Et pourquoi on ne le fait pas à Toulouse ? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même, je dirais, dans la même façon de procéder, mais c'est absolument pas politique. C'est très, très pratico-pratique. Voilà, c'est un... Bonjour. Alors, non, il n'y a pas d'engagement légal de notre part. Ce n'est pas prévu par la loi. En revanche, ce qui est prévu et ce qui devient une responsabilité maintenant des producteurs de données, justement, c'est de maintenir ces éléments-là. Et puis, lorsqu'il y a des modifications, de prévenir les réutilisateurs suffisamment longtemps en avance, c'est ce qu'on a fait à Toulouse, qu'on a changé de portail en 2015, donc ça ne change pas du jour au lendemain, on le sait quand même un petit peu à l'avance. Donc, on a prévenu, on l'a changé en mois de mai, dès janvier, on a prévenu les réutilisateurs que le portail allait changer, que les liens allaient changer, etc. Donc, on a aussi eu des interactions avec eux pour justement qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Mais on n'a pas de... Il n'y a pas d'obligation légale en tant que telle. En revanche, c'est une responsabilité morale des producteurs de données. Et puis, pour les collectivités, c'est une autre façon de rendre notre mission de service public, puisque dans les missions de service public, il y a celles qu'on connaît. Mais l'ouverture des données maintenant aussi en fait partie. Donc, ça fait partie de nos éléments. Et le coût que ça représente, c'est un sujet, mais bon, c'est un sujet. Bonjour. En fait, j'en profite parce que vous avez l'air de bien connaître les autres villes aussi, les collectivités. Donc, je voulais savoir au niveau du Lyon, qu'est-ce que vous avez eu comme info ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, là-dessus, au niveau des données ? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, il y a des sites qui s'ouvrent un peu, mais il n'y a pas cet engagement que je vois, que je viens d'apprendre au niveau du Toulouse, Montpellier, et tout l'Occitanie. Donc, je voulais avoir un peu votre avis. Alors, Lyon est très engagé depuis un moment. Ils ont un portail Open Data qui est très riche. Ils travaillent aussi beaucoup avec le Tuba, si vous connaissez. Et puis, ils travaillent aussi avec les collectivités membres de la métropole lyonnaise. En fait, c'est-à-dire, c'est un petit monde, Open Data. c'est quand même 80 collectivités, donc on se connaît tous assez bien. effectivement, la région Rhône-Alpes aussi. Alors, région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes n'avait pas ouvert ses données. Auvergne était beaucoup plus en avance. Et donc, depuis la fusion des régions, déjà, ils sont en train de s'absorber l'un l'autre, comme toutes les régions. Mais, je veux dire, pour autant, l'ouverture des données n'est pas mise de côté. Donc, c'est quelque chose qui est aussi en train de gagner, on va dire, le côté Rhône-Alpes par rapport à l'Auvergne. Oui, oui. Alors, ce n'est pas l'ODBL, c'est une licence. Une de ces deux licences-là, voilà. Soit la licence ouverte, soit l'ODBL. Au choix, c'est au choix du producteur de données. Le producteur de données, il décide sous quelle licence il ouvre ses données. Et son choix, c'est soit la licence ouverte, soit l'ODBL. Il y a une idée en train de compatibilité pour ce qu'elle est. Si, si, elles sont compatibles, les deux sont compatibles parce que l'ODBL est antérieure à la licence ouverte et quand Etalab a rédigé la licence ouverte, ils ont fait attention à ce qu'elle soit compatible. Donc, les deux licences sont compatibles. Alors, licence ouverte est compatible avec l'ODBL, l'ODBL est un peu moins compatible avec licence ouverte parce qu'il y a le problème du repartage. Donc, voilà. Mais, c'est le producteur de données, ce qu'on appelle maintenant le concédant dans la terminologie puisqu'en fait, il concède la donnée. C'est le concédant qui décide. Il peut décider pour l'ensemble de ses données ou il peut décider jeu de données par jeu de données. au choix. Bonjour. À Lyon, effectivement, ils ont déjà créé une application pour les personnes aveugles qui lisent avec le braille. et pour tout l'accès au patrimoine et les musées scientifiques, etc., ils ont choisi des transcriptions en braille pour permettre cette accessibilité. Et du coup, je me demande sur le patrimoine toulousain, est-ce qu'il y a des transcriptions ? Je pense que vous avez parlé des archives tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des anciens textes, des anciens documents qui sont rendus accessibles comme ça ? Je n'en sais rien. C'est un droit, à la fois un droit à l'accessibilité ? Tout à fait, mais je ne suis pas en capacité de répondre. C'est ma collègue des archives qui saurait répondre. Là, je ne sais pas. Je vais lui apporter un tout petit élément de réponse. Imaginez le travail colossal qui consisterait à prendre un rayon, ne serait-ce que d'un mètre cinquante d'archives notariales, par exemple, et de les transformer en braille. C'est un travail de titan, c'est reconstruire Babylone tout en braille. Bienvenue, bonne volonté, mais je pense que c'est un énorme chantier et n'a pas plusieurs générations. Je suis ignorante sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'on a encore un petit peu de temps, donc profitons-en. Merci. Merci. Est-ce que vous pensez les liés et les liés ? Pardon. Ah, les liés ? Les liés, oui. Par exemple, vous avez l'œuvre de l'idée que c'est par un musée, c'est que le web sémantique ? Le web sémantique ? Donc, par exemple, vous avez l'instance, j'en sais rien, Pablo Picasso, quand on vous prête une œuvre d'un musée, vous pouvez voir où sont les œuvres de cet artiste, par exemple. les liés, c'est faux. J'ai entendu parler du linked open data. Oui, oui, tout à fait. Là aussi, c'est le début de réponse et c'est la masse de travail que ça suppose. Alors, ce sur quoi on fait attention ? On fait attention lorsqu'on a des jeux de données, c'est d'avoir ce qu'on appelle des données pivots qui soient présentes dans plusieurs jeux de données. Et ces données pivots, il est important qu'elles soient toutes dans les mêmes standards. au titre des données pivots, il y a l'adresse. Là, maintenant, le standard, c'est le standard de la BAN, la base nationale ouverte, la base nationale adresse. On est en train de faire ce travail-là. Toutes les adresses qui sont dans nos jeux de données, en sorte qu'ils soient au standard BAN. C'est un point important. Il y a les numéros INSEE, pas INSEE, les numéros sirènes, plutôt, pour tout ce qui est les entreprises. D'autant plus que l'INSEE a ouvert la base de données sirènes. Là, j'ai découpé à l'échelle de la métropole la base nationale. On peut récupérer les données sirènes de toutes les activités commerciales qui sont sur le territoire de la métropole. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les numéros pour les associations, ce qu'on appelle le RNA, c'est le Répertoire national des associations. Ça, c'est des points, c'est des données pivots. On est attentif à ces données pivots et à faire en sorte qu'elles soient bien référencées, ces données de référence. Mais on ne fait pas ce travail vraiment de liaison entre les données. Mais on commence en fait par le début, par les données pivots. De manière plutôt technique, vous voulez, c'est sous quel format qu'elles sont mises en ligne, ces données ? Alors, les données, elles sont mises en ligne. Il y a plusieurs formats. Il y a des formats du CSV, tout simple, mais du JSON, du KML, de l'XML, etc. Donc, vous pouvez les récupérer. Et puis, il y a aussi des API qui permettent de les récupérer. Si le Wi-Fi avait le bon goût de marcher, mais sinon, vous irez voir. Ce n'est pas très grave. J'ai une question par rapport à ça. Les données, elles sont mises à jour en temps réel ou comment ça se passe ? Alors, pas toutes. D'abord, toutes ne méritent pas d'être mises à jour en temps réel. Le budget, c'est une production annuelle. Le budget 2017, une fois qu'on l'a publié, il ne bouge pas. Et puis, quand on mettra en ligne le compte administratif, lui non plus, il ne bouge pas. Les résultats des élections, une fois les élections passées, ça ne bouge pas. Voilà. En fait, les jeux de données, à chaque fois qu'on ouvre un jeu de données, on se pose la question de la périodicité de mise à jour. Il faut que ce soit pertinent par rapport au métier, par rapport à la donnée et puis aussi par rapport à notre capacité à le faire. Donc, on a beaucoup de jeux de données qui sont d'abord des productions uniques, le budget, les élections, etc. Ensuite, on a des données qu'on met à jour mensuellement parce que finalement, même si ça bouge tous les jours dans la base de données métier, ça bouge sur une ligne sur les 3000, donc ça n'a pas non plus un intérêt énorme. Donc, on fait des mises à jour mensuelles, hebdo. Et puis, certaines, on le fait quotidiennement parce que là, il y a vraiment des mises à jour qui sont quotidiennes, qui sont importantes. Donc ça, on le fait quotidiennement. Et notre difficulté, là, c'est d'automatiser la mise à jour parce qu'on ne va pas aller tous les jours mettre le truc sur les 285 jeux de données, les charger manuellement. Et puis, on a des données en temps réel qui sont les données de TCO puisque TCO est partenaire au projet et les horaires de bus et de tram en temps réel sont sur l'Open Data ainsi que les données des vélos de Co. Voilà, ça, on les a. Et puis, si vous êtes utilisateur de l'appli Bus 31, je ne sais pas, c'est moi qui utilise ça, ça vient de l'Open Data. Voilà. Mais la mise à jour, ça, c'est un sujet quand même parce qu'en fait, on a mis en place des outils de mise à jour automatique. Alors, on est très contents, on dit, youpi, ça va de telle base de données qui est une base de centralisation dans le système d'information de Toulouse-Métropole. Et on était tout contents, on arrivait à faire des mises à jour quotidiennes automatiques toutes les nuits. Et on était très contents jusqu'au jour où on s'est rendu compte que finalement, les données qui remontaient du métier, donc c'est le métier qui prend les données et puis qui les saisit et puis qui dit, voilà, le récup vert, il a bougé, il n'est plus à cet endroit-là, il est là, etc. Lui, le métier, il n'avait pas fait son job, il n'avait pas mis à jour la base de données depuis. Je n'ose même pas vous dire depuis quand. Mais donc nous, on mettait à jour toutes les nuits un truc qui était obsolète. Donc la difficulté, elle est là en fait. Elle n'est aussi que les métiers, ils se rendent compte de l'intérêt de mettre à jour les données parce qu'en fait, le métier, lui, la donnée imparfaite, il en fait son affaire. Il sait gérer parce que c'est son job, il voit bien le truc, ça ne lui pose pas trop de difficultés et puis finalement, ça n'empêche pas de bosser correctement. En revanche, quand on partage avec les autres, là, ça devient un sujet. Mais il ne travaille pas directement sur la donnée, c'est-à-dire, c'est des extracts. Ah, c'est des extracts, oui, parce qu'on n'est pas les bases de prod en ligne quand même. il y a un peu d'étanchéité. Il y a aussi la sécurité du système d'information qui est en jeu. Donc, il est bien important de faire en sorte que le SI, c'est une chose, il est sécurisé, il est protégé, l'open data, c'en est une autre. Donc, on a des liens, etc., mais ce n'est pas la prod qui est mise en ligne. Hors de question. C'est d'autres ? Tout est clair ? Oui. Bon. Alors, si tout est clair, on arrive au bout du temps imparti. Ah non, il y a encore une question. Je voulais savoir, comment est-ce que vous déterminez que telle donnée peut être rendue publique ou pas ? Est-ce qu'il y a des analyses de risque qui sont faites, par exemple ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a telle, je dirais, telle masse de données à ouvrir que l'analyse, elle est assez simple. Alors, on fait quand même une analyse, d'abord, est-ce qu'il y a des données à caractère personnel ou pas ? Bon, c'est assez simple. S'il y a des noms, c'est clair, il y a. Est-ce qu'on peut réidentifier facilement des personnes ? Par exemple, on avait les abonnés à la médiathèque. Alors, il n'y avait pas les noms, mais on avait les adresses. Bon, et après, on a dit, on va couper les numéros des rues. Puis, même là, parfois, on a des rues qui sont assez courtes. On a dit, non, celui-là, quand même, ça peut être trop facilement réidentifiant. Donc, on ne l'a pas publié. Voilà. On a fait cette analyse-là. Après, sur des analyses de risques autres, il y a des choses qui sont couvertes par des éléments de sécurité pour lesquels l'analyse, finalement, est assez simple. Le réseau d'eau potable, c'est assez simple. Il y a un problème de sécurité majeur. Celui-là, on ne l'ouvre pas. Voilà. Tous ces éléments-là, c'est... Voilà. Vous savez, les analyses de risques, à ce stade, de nos histoires respectives à toutes les collectivités, ne sont pas encore trop compliquées. Mais plus on va affiner, plus on aura de la donnée ouverte, plus on va arriver des frontières où on dira là, ça va, là, ça ne va pas. Mais ces analyses-là, oui, on les mène. Je crois qu'il y a deux questions. Est-ce qu'une analyse de l'utilisation des données derrière ? Enfin, je veux dire, on peut mettre des données à disposition qui ne seront jamais utilisées et d'autres qui le sont. Donc, ça représente une masse de données. Tout à fait. Alors, on a même mis en open data les statistiques de réutilisation et de consultation. Ce qui est assez rigolo. Donc, vous pourrez aller voir. Donc, le mot-clé, c'est consultation. Vous allez trouver le jeu de données. Donc, vous avez toutes les stats, etc. Et puis après, vous avez une visualisation cartographique. Alors, celle-là, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'il y a un pauvre gars en Sibérie, au fin fond de la Sibérie, qui allait consulter le jeu des terrasses des cafés. Ça devait lui manquer. Je ne sais pas. Il devait se dire qu'il y a un truc là. Donc, voilà. Donc, on voit. Oui, on peut le voir et on l'a ouvert. On l'a mis en open data. Le budget, il est très peu utilisé. Il y a à peu près 80 téléchargements sur le budget. Parce qu'un budget, d'abord, ce n'est pas rigolo. Il faut aussi connaître la comptabilité publique. Voilà. Mais c'est pourtant indispensable de le publier. Et l'orthophotoplan, lui, il est super téléchargé. Les pistes cyclables sont très téléchargées. Mais on ne va pas privilégier les pistes cyclables par rapport au budget. Vous voyez, ça n'a pas de... Peu importe. Mais on fait cette... Il y a cette analyse et elle est accessible. Comment les citoyens participer à savoir que chaque citoyen va par rapport à ce quartier faire des collectivités comme les gens qui vous pratiquent dans le quartier ? Comment est-ce que vous avez une idée de vous permettre aux gens de participer en mesure à des données ? Alors ça, nous, on ne l'a pas fait. On ne fait pas de crowdsourcing. Il y a des collectivités qui le font. Elles font des cartoparties, des choses comme ça. Nous, on ne l'a pas fait. Tout simplement parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre concrètement. On n'est pas bien à l'aise avec ça. Et puis, nos collègues ne sont pas non plus bien à l'aise sur la face parce qu'il y a toujours cette crainte de dire qu'il faut peut-être certifier les choses. Donc voilà. On n'est pas bien à l'aise encore là-dessus. Mais ça viendra. On a des marges de progrès. Mais il y a d'autres collectivités qui, elles, sont plus à l'aise et qui le font. Rennes est beaucoup plus à l'aise avec ça, par exemple. Concernant les jeux de données dont vous avez parlé public, vous avez parlé de l'eau potable et est-ce qu'il y a un projet que le réseau de percuivré d'Orange soit publié en ODBL ? Le réseau de, pardon, je ne sais pas téléphone. L'ARCEP publie ces données. C'est public ? Tout le réseau ? D'accord. Toute la carte couverture, THD, et puis mobile, c'est l'ARCEP qui loue. D'accord. Parce que la donnée, nous, on ouvre ce qui nous appartient. Et là, ça ne nous appartient pas. En revanche, l'autorité qui concentre ces informations-là, c'est l'ARCEP et c'est elle qui les ouvre. Et alors, concernant Toulouse-Métropole, sur les données culturelles dont vous avez parlé, est-ce que, par exemple, les données relatives aux événements culturels est publiée sous cette forme ? D'accord. Sous forme d'un calendrier. D'accord. On a cinq agendas en ligne. Saint-Raymond, les Augustins, l'agenda global de l'Office du tourisme, la mairie de Florens aussi qui ouvre son agenda et 5e, je n'ai plus en tête, mais voilà. Et donc, ils sont accessibles aussi par une API si on veut les réutiliser ? D'ores et déjà accessibles par une API et d'ores et déjà réutilisables. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, j'ai vu qu'il y avait des têtes à la porte qui attendaient, donc on va peut-être clôturer là, si vous voulez bien. Merci.